On le surnomme Lorsque le prophète Mohamed, paix sur lui, décède en l'an XI de l'Egyre, la fonction d'administrateur de l'État musulman revient à l'unanimité à l'illustre et intime compagnon Abu Bakr que Dieu l'agrée. Érudit du Coran et de la Sunna, il va relever plusieurs défis sur le plan temporel et spirituel. C'est sous sa direction que l'État va être divisé en régions et que les bases de la justice et de la bonté envers les nations étrangères seront renforcées. Mais avant d'aborder son héritage, arrêtons-nous un instant sur le contexte géopolitique de l'époque. La péninsule arabique est entourée de trois grandes puissances. L'Empire perse sassanide, l'Empire byzantin et enfin le royaume d'Aksum. En France, le court règne du roi Dagobert Ier marque une période d'apogée et de relative paix dans le royaume mérovingien. C'est également sous son règne que se placent les dernières conquêtes en direction de la Germanie permettant d'atteindre le Danube. Mais alors, comment va fonctionner l'État musulman mis en place par Abu Bakr et hérité du prophète Mohammed ? Des rolamas contemporains expliquent que les humains ne peuvent vivre qu'en groupe. Or, tout groupe a besoin de se mettre d'accord sur une autorité puisque l'anarchie n'est pas possible. Cependant, c'est une lourde responsabilité au niveau personnel. Or, l'islam ne reconnaît ni le sang ni l'ascendance comme étant des critères pour l'accès au poste de responsabilité. Il n'existe ainsi ni principe dynastique, ni caste dirigeante, ni noblesse. Ce sont les compétences qui comptent et c'est une obligation de confier la direction des affaires de la cité à celui qui en est le plus apte. Il y a donc deux principes dont il faut tenir compte. L'honnêteté, l'amana, fondée sur la foi en Dieu, et les compétences requises par rapport à la fonction À présent, voici quelques institutions et ou façons de faire mis en place par Abu Bakr. Le trésor public Abu Bakr va désigner le compagnon Abu Ubaïda ibn Jarrah, que Dieu l'agrée, comme administrateur, ministre des finances en charge du trésor public. Il s'agit également de créer une séparation entre le patrimoine de la communauté et celui du dirigeant. Un registre des donations Abu Bakr donnait de la même manière à toutes les catégories sociales de la communauté hommes, femmes, jeunes, personnes âgées. La consultation Le principe de consultation fut mis en pratique dans la façon dont Abu Bakr fut élu, dans la façon dont on lui porta allégeance, le serment d'obéir aux dirigeants, et dans son serment à la mosquée en présence des musulmans. En résumé, En islam, les différences interprétatives, l'absence de tout clergé et la nécessité de prendre en compte l'évolution des sociétés ne permettent pas l'imposition d'une pensée unie. Demander des comptes au calife Abu Bakr attestait le droit de la communauté et des individus à contrôler ses actions et à lui en demander des comptes. Il demandait à être corrigé afin de l'empêcher de commettre toute mauvaise action et pour lui faire suivre la voie juste et avoir une conduite légale correcte. De nos jours, en France, on reconnaît le trésor public comme organisme public chargé des ressources financières d'un État. C'est aussi l'administration ayant pour mission de percevoir les impôts sur le revenu et les contraventions au nom de l'État. Le registre de donation, quant à lui, existe toujours. C'est un acte juridique par lequel une personne, donateur ou donatrice, se dépouille actuellement et irrévocablement d'un bien au profit d'une autre, le donataire, qui accepte mais ne promet rien en échange. Le référendum est la consultation directe du peuple à propos d'une question législative ou constitutionnelle. La Cour des Comptes est une juridiction financière qui a pour principale mission de contrôler la régularité des comptes publics. La suite au prochain épisode.